Vous êtes les bienvenus, toutes et tous. Pour certains, merci de votre fidélité et de votre régularité, de votre assiduité par rapport à nos colloques. Nous sommes au quatrième, si ma mémoire est bonne, nous allons aujourd'hui, il fallait bien que ça arrive un jour, mes amis, ceux qui me connaissent très bien, savent combien je porte en estime la démocratie qatarie. Il fallait bien que l'on parle du cas du Qatar, que l'on parle de ce vilain petit qatar, comme dirait notre ami et compagnon d'hôte et de doute, Jacques-Marie Bourget, ici présent, son livre, le vilain petit qatar, je suis là. Nous allons, malgré tout, malgré tout ce qu'on peut reprocher, et moi particulièrement, à ce pays, ne serait-ce que par rapport au rôle destructeur qu'il a joué dans mon pays, de la Tunisie. Mais malgré tout, nous allons en parler de la façon la plus objective. Nous ne sommes pas là pour juger le Qatar et son régime, nous sommes là pour en parler objectivement, et observer la neutralité axiologique, cher à Max Weber, un mot complexe qui signifie tout simplement « objectivité rationnelle ». Nous avons réparti ce colloque en trois pannels. Le premier, « Causes et conséquences politiques et géopolitiques de l'isolement du Qatar par les puissances régionales arabes. » Je ne sais pas que ce soit un sujet d'actualité. Je m'empresse de vous dire que nous avons conçu, théoriquement, ce colloque, bien avant la crise, certains ici présents ont s'en témoigné. La crise étant là, nous faisons avec. Donc, premier panel, second panel, affairisme, antrisme, islamisme, prosélytisme, terrorisme, la polyvalence, entre guillemets, du Qatar. Et troisième et dernier panel, état des lieux, finalité et avenir des investissements qataris en France. Alors, j'appelle sans plus tarder à la tribune, notre très cher ami, que je vous remercie vivement d'être là, Antoine Sfé, qu'on ne présente plus, qui va vous parler de vers l'éclatement du Conseil de coopération du Dôle. Naufel Brahim El-Mili, notre ami, et M. Yves Bonnet ne va pas tarder.